Exemple avec cette voiture qui a heurté un autre véhicule. Rien d'impressionnant et pourtant... Le choc en soi, il n'est pas très violent, mais ça suffit de faire sauter comme disent les airbags. Donc du coup, dans ce cas-là, on est obligé de faire un contrôle au niveau de la batterie parce que c'est un véhicule électrique. Et c'est cette étape qui va faire enfler la facture. Le montant exact, je ne peux pas vous le donner, je ne sais pas. Mais je sais que justement, elle va partir à la casse. Elle va être détruite, elle ne va pas être réparée. Pourquoi ? Parce que justement, au prix de la batterie, vu que c'est un véhicule qui est en location, ça revient plus cher. Ce n'est pas avantageux, ils préfèrent renouveler le véhicule. Rien que changer la batterie coûterait 17 000 euros sur ce véhicule. La carrosserie des électriques est souvent en aluminium. C'est plus léger, mais c'est plus cher. Les assureurs français ont fait le calcul. Réparer une Volkswagen Up! électrique coûte 8% plus cher que sa version thermique. 11% plus cher pour une 2008 électrique. Et 14% de plus pour une Golf par rapport au même modèle en version essence ou diesel. Malgré cela, la voiture électrique resterait compétitive. Les packs batteries sont donnés pour environ 3 000 à 4 000 cycles de recharge dans leur vie. Soit 1 million de kilomètres promettent les constructeurs de véhicules électriques.